Alors premier avantage c'est ça le bronzage non je rigole c'est pas le premier avantage La maison roulante que vous ayez un van, un camping car, une caravane ou un hélicoptère c'est ça l'avantage c'est qu'on est nomade c'est on bouge Il y a un énorme papillon qui est allé sur le camion je sais pas si on l'a vu il y a une chauve souris le truc L'avantage numéro 1 c'est son véhicule c'est sa maison qui roule et qui peut aller partout Ouais là actuellement je suis dans un spot au milieu des vignes, dans la montagne avec une magnifique rivière avec des gens qui ont fait des kerns Si vous êtes dans ce spot là et que vous aimez pas et bien vous pouvez prendre votre véhicule votre maison et vous allez à ce spot là et vous allez à ce spot là Si vous aimez toujours pas ce spot là pas de soucis vous reprenez votre véhicule et vous venez sur ce spot là Si c'est l'été que vous recherchez la fraîcheur vous allez en montagne Si c'est l'hiver que vous cherchez la douceur vous descendez dans le sud Ça franchement ça a pas de prix c'est la liberté Et ça rejoint le deuxième avantage qui est les voyages voilà quand on vit en van la van life la vie nomade Appelez ça comme vous voulez Le deuxième avantage qui est exceptionnel c'est de voyager on peut voyager absolument où on veut en fait on n'a pas de limite Même si je veux aller aux états unis je peux je prends le ferry je mets le camion dessus et je vais aux états unis et je fais le tour des us Bon pour une question de budget etc là je peux pas le faire maintenant et donc voilà Troisième avantage qu'est ce que c'est et bien dans les spots comme ça où il y a la rivière Et bien vous pouvez vous rafraîchir l'été comme c'est actuellement le cas ou même prendre votre douche Moi j'ai un savon biodégradable et je peux me doucher dans la rivière C'est que des trucs naturels je sais plus comment ça s'appelle D'ailleurs c'est un savon sans savon c'est bizarre comme truc mais bon c'est un pain dermatologique Ils appellent ça et c'est sans substance 100% naturel et biodégradable Donc moi si je veux là je l'ai déjà fait je vais pas vous montrer Et puis c'est un peu privé mais je vais là je me mouille je prends mon savon je me fais ma petite douche Et puis voilà on n'a pas besoin d'induiser l'eau du camion de la cuve Pas besoin d'induiser de la douche etc on a tout ça ici Donc franchement ça ça a pas de prix Regardez moi ce spot de malade Quatrième avantage On va dire que c'est le quatrième et le cinquième avantage en même temps Donc on va regrouper dans le quatrième C'est ça C'est de pouvoir faire sa vaisselle Et son linge Toujours pareil avec des produits bio Qui sont pas nocifs pour la nature Prenez votre poêle Vous trempez dans l'eau Et vous frottez mon copain Pour la vaisselle j'utilise jamais de produit VCL j'en ai un mais il est plein je l'ai jamais utilisé parce que c'est pas bien pour la nature Et puis moi je suis souvent dans des spots en pleine nature donc quand mes cuves sont pleines je suis bien obligé de les vider Donc je vais pas dans un truc où il y a les eaux grises Donc du coup j'ai pas envie de polluer Donc en fait je lave à l'eau tout simplement En fait faut faire sa vaisselle juste après avoir fait manger Comme ça au moins c'est encore mou C'est pas dur ça a pas collé Et puis vous avez juste à mettre de l'eau Prenez ça Ça coute 20 centimes à action Et vous frottez Et c'est tout propre Pour le linge par contre pareil j'ai un savon qui est biodégradable Et puis voilà il suffit d'avoir une rivière Vous prenez votre linge, vos petites chaussettes toutes sales Vous les trempez Et vous les mettez au soleil pour que ça sèche Cinquième avantage du coup parce que là c'était 4 et 5 J'ai rassemblé dans le 4ème Le cinquième c'est qu'on est au calme Ça nous permet de nous retrouver, de nous ressourcer De se reconnecter à la nature Je suis pas un hippie Je suis pas un gourou N'ayez pas peur Mais sincèrement je vous dis j'étais pas comme ça avant Et depuis que je vis en van et que je suis comme ça avec la nature Et bah des fois on se pose tout simplement sur sa chaise Avec une petite bière, un sirop Ce que vous voulez Et vous regardez la nature Voilà vous pensez à rien Vous contemplez l'instant présent Vous regardez l'eau qui coule Les arbres qui bougent, les oiseaux qui chantent Les grenouilles qui sautent dans l'eau Tout à l'heure je suis allé, bah quand j'ai fait juste après J'ai pas filmé parce qu'elle est partie mais il y avait une écrevisse là C'est trop bien Donc ça c'est vraiment Un point qui est sympa C'est de se retrouver avec soi-même Et se retrouver avec la nature en fait Qui nous entoure C'est ça la vie C'est pas le béton, les immeubles La bourse La politique, le machin Ça c'est des hommes qui ont inventé ça Ça c'est la nature Et c'est magnifique Et je vous dis quand vous observez ça Et que vous arrêtez C'est comme si vous faisiez une méditation pendant 20 minutes Une demi-heure, une heure, trois heures Comme vous voulez Vous regardez la nature Tout à l'heure j'entendais un oiseau Je sais plus comment il s'appelle Ceux qui tapent dans les arbres Il a pas arrêté tout à l'heure Je sais pas où il est, j'arrive pas à le voir Mais ça c'est trop bien de voir ça en vrai Observez comme ça la nature Là vous voyez l'arbre là j'ai touché Il est complètement mort Et en fait il est tombé Il a été rattrapé par l'autre arbre Mais même à la main là Si je veux je peux le faire tomber Pourtant il est gros Regardez Vous voyez comme il bouge Voilà si je veux Si vraiment je force Je peux le faire dévier un peu Et je peux le faire tomber Bon après je vais pas le faire Mais ça c'est bien l'observation De la nature Sixième et dernier avantage Après je ferai une partie 2 Si ça vous plaît la vidéo Je ferai une partie 2 Parce qu'il y a pas que 6 des avantages Il y en a plein Mais on va dire pour cette vidéo Sixième et dernier C'est être autonome Vous voyez j'ai mes panneaux solaires au dessus Bon là je suis sous l'arbre Il y a l'ombre Mais en début de journée En fait j'ai le soleil là bas Donc ça me fait du soleil J'ai ma batterie Ecoflow Dessus j'ai mon frigo Dessus j'ai mon frigo Qui est branché Et je suis à 85% Et ça Être autonome en électricité Et pas payer 150€ de DF tous les mois Et bien ça c'est que du bonheur C'est gratuit Bon après ça je l'ai acheté Il faut un an pour rentabiliser à peu près Donc moi ça y est je suis rentabilisé Maintenant j'ai ma propre électricité gratuite Voilà Gratuitement C'est moi qui produit ma propre électricité Et c'est moi qui la consomme Et c'est super D'ailleurs je vais vous montrer mon frigo C'est un vévor C'est une glacière vévor à compression Et dedans Bon là il est plein Parce que j'ai fait les courses tout à l'heure Mais c'est vraiment une tuerie Pour ceux que ça intéresse Je vous mets la vidéo de présentation juste ici Vous avez juste à cliquer Et il y a un lien Pour avoir le pourcentage de réduction Je vous mettrai le lien aussi Bah juste ici Si vous voulez regarder Et franchement pour le prix Moi avant j'avais une Moby Cool Ceux qui connaissent C'est une glacière Pareil mais pas à compression Et en fait quand je la branchais Il y avait juste minimum ou maximum Il n'y avait pas de degré On ne pouvait pas régler Donc en fait des fois c'était trop froid Des fois c'était trop chaud Il fallait toujours régler à la main C'était vraiment chiant Des fois il fallait l'arrêter pendant une heure Pour qu'elle réchauffe un petit peu Parce que sinon elle congela Et tout ça Et en plus elle consommait des watts H24 Ma batterie elle tenait pas J'étais obligé d'arrêter de l'utiliser De mettre des glaçons dedans Parce que la batterie elle tenait pas En fait ça me Ça me usait 70 watts C'était énorme On continue 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 Alors que celle là Ce qui est bien C'est qu'il y a un thermostat Là je l'ai réglé à 5 degrés Et bah dès qu'elle atteint 5 degrés Ça s'arrête Et ça consomme 0 Et quand elle est à 6 degrés Par exemple Hop Elle se remet en route Et elle consomme que 30-32 watts Et pourtant je suis même pas en écho J'ai essayé en écho Et en max Et c'est à peu près pareil Là je suis en max Et elle consomme 32-35 watts Ça dépend Après au bout de 20 minutes Elle se remet à température Hop ça s'arrête Et puis 2 heures après Elle va remonter un peu d'un degré Bam Elle se remet en route Et ce qui est bien C'est que ça vous économise la batterie Et vous avez toujours Vous pouvez vraiment contrôler les degrés Si vous voyez que c'est un peu trop froid Bah vous remontez un petit peu Là il fait vraiment chaud Donc j'ai mis à 5 degrés Mais je pense que je vais la remonter à 7 7 ça suffit Et vu qu'il est blindé le frigo Je me suis dit Je vais le mettre à 5 Comme ça Ça va vraiment bien rafraîchir Parce que je vous dis Si c'est trop compact à l'intérieur Peut-être que ça va Vous avez compris Et franchement Cette glacière là Moi la Moby Cool Je l'avais acheté 140 euros Et cette glacière là Je crois qu'elle vaut 180 Mais grâce à mon code de réduction Vous pouvez avoir encore moins cher Donc je vous laisse aller voir sur le site Et je crois qu'elle doit être à 160 Ou un truc comme ça avec le code Et 160 euros C'est le prix de la Moby Cool presque Et pourtant c'est vraiment Une tuerie Et en plus Vevor C'est vraiment une bonne marque Ils sont super sympas Ils ont un service client Vraiment cool Donc franchement Cliquez sur le lien Allez au moins voir Et puis cliquez sur ma vidéo Aussi de présentation Comme ça je vous montrerai Tout ce qu'il y a dessus Il y a même des trucs Pour couper la batterie En cas d'urgence Pour pas que la batterie Dès qu'elle atteint Genre 20% Elle arrête de fournir Ou quoi Vous pouvez choisir Enfin bref Elle est vraiment complète Donc je vous laisse aller voir C'est tout pour cette vidéo Les petits avantages C'était une vidéo courte Mais voilà Je ferai une partie 2 Si ça vous plaît Et évidemment Je vous ferai aussi Des inconvénients Parce qu'évidemment Il y a des inconvénients Dans la Van Life Et je vous ferai une vidéo Là dessus Si ça vous plaît Allez gros bisous tout le monde